Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Etotoro François, ancien d'économie sociale et familiale. Par ailleurs, votre tuteur de la séance de révision de la nutrition première ESF. Nous débuterons donc cette séance par la présentation du sommet. On commencera donc par la présentation générale du programme, la présentation de la structure de l'épreuve, la révision, révision phase 1, exercices pratiques et des solutions. En présentation générale du programme, le programme de nutrition première ESF avait sept modules, d'après notre présentation à la première leçon. Alors, le premier module est intitulé Aliments riches en produits d'origine animale, Aliments riches en produits d'origine végétale, Aliments énergétiques, Aliments riches en vitamines et en sel minéraux et enfin des boissons. En présentation des thèmes et sous-thèmes, le module 1, qui est intitulé Aliments riches en produits d'origine animale, Apou, leçon, la viande, les produits de pêche, lait et dérivés, les œufs, les chenilles, les insectes. Au deuxième module, nous avons les aliments riches en produits d'origine végétale, comme leçon, nous avons le soja, l'haricot, l'arachide. Au module 3, intitulé Aliments énergétiques, nous avons les aliments riches en glucides, les aliments riches en lipides. Au module 4, nous avons les aliments riches en vitamines et minéraux, comme leçon, nous avons les légumes, les fruits et les champignons. Au module 5, nous avons l'eau, comme leçon, boissons acolysées, boissons simulantes. Alors, nous passons donc à la structure de l'épreuve. Ici, il s'agit de vous présenter comment l'épreuve vient généralement aux examens. Comme durée, c'est généralement la durée de 3 heures et le coefficient 3. L'épreuve de nutrition est généralement constituée de deux parties. La première, c'est l'évaluation des connaissances. La deuxième partie, c'est l'évaluation des compétences. Alors, il est à retenir ici que, généralement, dans l'épreuve de nutrition, c'est généralement nutrition bas technique culinaire. Alors, 70% fait partie de la nutrition et 30% des questions, c'est généralement la cuisine technique culinaire. Alors, en première partie, évaluation des connaissances. Elle porte sur des questions de cours au contour bien défini et ciblant une partie spécifique du programme. Le candidat y répondra aux questions de manière indépendante et précise. À la deuxième partie, parlant de l'évaluation des compétences, cet exercice comporte un sujet correspondant à une catégorie d'action inscrite au programme d'études. Ensuite, des questions pouvant ne pas être dépendantes, des consignes explicites qui définissent le travail à faire par le candidat. Ici, vous verrez souvent sur les titulaires de l'épreuve, c'est généralement en noir, en gras noir, ou en écrit généralement, consigne. Aucun document autorisé à part celui remis par l'examinateur. Alors, il sera mal à point qu'on vous retrouve avec un document non autorisé le jour de l'examin. Ce qui fait donc que vous devez vous débarrasser de tout ce qui peut vous compromettre. Nous passons dans la présentation du programme de révision phase 1 sur l'aliment riche, sur les aliments riches en produits d'origine animale. Il est à retenir ici que nous allons réviser tous les aliments riches en produits d'origine animale. La viande, les oeufs, le poisson, les chenilles, les larves, les insectes, le lait, le lait. Alors, nous commencerons donc par la révision portant sur la viande. En première partie, nous commencerons par l'évaluation des connaissances sur la viande. Nous allons définir viande, protéine. Nous allons classifier la viande, identifier la valeur biologique d'une protéine, lister la composition pour 100 grammes de viande. En définition des concepts, viande, la viande est l'ensemble des masses musculaires qui recouvrent l'esquelette d'un animal après dépouillage. Je reprends. Viande, ensemble des masses musculaires qui recouvrent l'esquelette d'un animal après dépouillage. Alors, on appelle ici dépouillage, c'est après avoir enlevé la peau, la peau de la viande. Si on prend par exemple la viande de bœuf, après avoir enlevé la peau, après avoir enlevé la peau, après avoir enlevé certains ossements qui, parfois, peuvent empêcher d'avoir une bonne viande, une bonne chaire de viande. Les protéines, qu'est-ce qu'une protéine? Alors, les protéines ici, c'est une grosse molécule composée d'acides aminés présents dans tous les tissus de l'organisme. Les protéines sont des grosses molécules composées d'acides aminés présents dans tous les tissus de l'organisme. Alors, qu'est-ce que la valeur biologique d'une protéine? Vous devez savoir que la valeur biologique d'une protéine est une mesure de l'efficacité avec laquelle cette protéine peut être convertie en protéine propre de l'organisme. Je reprends. La valeur biologique d'une protéine est une mesure de l'efficacité avec laquelle cette protéine peut être convertie en protéine propre de l'organisme. C'est-à-dire, la valeur biologique, ce sont des bonnes protéines que l'organisme peut facilement assimiler. Nous passons donc à la classification de la viande. On peut classer la viande selon la provenance et selon la provenance, nous avons des viandes des animaux domestiques, moutons, chevres, porcs, oeufs. Nous pouvons aussi classer la viande selon la couleur, c'est-à-dire des viandes rouges, provenant des animaux de boucheries, des boucheries adultes, par exemple le bœuf. La viande, des viandes blanches, provenant des animaux jeunes, de la volaille, des reptiles, par exemple ses pans, poules, de poules. Des viandes foncées ou noires provenant du gibier, et c'est un volaille noir, pigeon. Nous pouvons en même temps classer les viandes selon la teneur en lipides. On a des viandes de grasse, porc, mouton, comme exemple. Nous avons des viandes maigres, cheval, veau, gibier, bœuf. Nous pouvons toujours classer les viandes selon leur catégorie. Viandes de première catégorie, nous avons du filet, du faux filet. Très tendre, ce sont les parties très tendres de la viande. C'est ça qu'on peut dire généralement. Si on prend l'exemple de la viande de bœuf, c'est la partie qu'on fait généralement les émincer avec les émincer de bœuf. Avec du filet, on peut faire la viande des émincer avec du filet. La viande de deuxième catégorie, épaules, moins tendres. Les épaules, l'épaule de la viande, moins tendres. La viande de troisième catégorie, nous avons le collier, la poitrine, le jarret, généralement très dur. Ce sont généralement les parties où on fait soit le bouillon avec, dans la plupart des cas. Alors, une question, on peut arriver, on vous demande, avec quelle partie pouvons-nous faire du bouillon, du bon bouillon de viande? Vous pouvez citer la poitrine de bœuf, le jarret, le collier. Alors, composition pour 100 grammes de viande de boucherie. Composition pour 100 grammes de viande de boucherie. Vous devez connaître la composition pour 100 grammes de viande de boucherie. Si vous regardez certaines épreuves, certaines épreuves antérieures, cette question, cette question vient généralement, vient généralement la composition pour 100 grammes de viande de boucherie. Alors, vous devez maîtriser cette composition. Alors, les protides sont de 18 à 20 grammes. Les glucides, 1 à 5, 1,5 à 3 grammes. L'épides, 5 à 33 grammes. Il est à noter ici que les lipides dépendent du type de viande. La viande de boucherie, on sait que la viande de boucherie est plus riche en lipides que la viande de bûle. Un exemple. Par pas visible. Nous avons les sels minéraux. Un grand, d'agence de l'eau, le phosphore, le fer et le phosphore. Nous avons les vitamines de groupe B, BP, ADEC. Il faut retenir ici que la viande est très riche en vitamines. L'eau, ici l'eau constituée, est de 65 à 70 grammes. Alors, il faut donc savoir que la viande, au même titre que l'on, recouvre une très bonne quantité d'eau. Nous passons donc à la deuxième partie sur l'évaluation des compétences. Vous devez donc être capable de formuler la valeur alimentaire de la viande, identifier le choix en fonction des applications culinaires, identifier la digestibilité de la viande, reconnaître les caractéristiques de fraîcheur de la viande, présenter la conservation de la viande, formuler l'intérêt nutritionnel et des risques liés. Alors, généralement, vous avez souvent l'habitude de confondre entre l'intérêt nutritionnel et la valeur alimentaire. Nous allons revenir dessus lorsque nous allons arriver sur la formulation de l'intérêt nutritionnel. Énoncer la ration en fonction des tranches d'âge. Alors, la valeur alimentaire de la viande. La teneur en protéines. Les viandes sont riches. Les viandes sont riches. Les viandes sont riches. Sont riches en protéines, quelle que soit l'espèce. Elles contiennent les protéines solubles dans l'eau. Exemple, la myoalbumine, le collagène. Les protéines insolubles. Nous avons la myocine, la myoglobuline, la microïne riche en nucléoprotéines. La teneur en sel minéraux, phosphore et fer, est intéressante, surtout dans les viandes rouges et les abats. Il faut déjà savoir ici que, un peu aussi, les abats et les issues font partie intégrante de la viande. Alors, ici, qu'est-ce qu'on appelle abats? Les abats sont toutes les parties de la viande intérieures. C'est-à-dire, le foie, les intestins. Et vous avez l'habitude d'appeler ça la serviette. On appelle ça les cripes. Les cripes. Voilà tout ce qui arrive dans les abats. Et il faut savoir que les abats ont une très grande valeur nutritionnelle et alimentaire. On dirait même que plus que la viande de chair et les issues sont tout ce qui est des parties extérieures d'un animal. On peut citer la tête, les pattes, le cou, etc. La teneur en liquide, elle varie selon l'espèce et le degré d'engraissement. Quand on avait déjà dit, c'est un peu plus haut que, la viande, si nous consommons la viande de poids, la viande de poids est plus riche en grèce que la viande de peu. La teneur en liquide, la viande est pauvre en liquide. Il faut déjà rétablir ça. La viande est pauvre en liquide. Teneur en vitamines. La viande est riche en vitamines du groupe B. Surtout, la viande fraîche de porc. La viande fraîche de porc est très riche en vitamines du groupe B. Beaucoup plus parce qu'on parle de la viande de porc. On ne peut pas prendre le porc qui a déjà peut-être plus de 3 ans, 4, 5 ans. Une viande qui est plus jeune est plus riche en vitamines. Mais le poids est aussi riche en vitamines BP, ADEC. Le foie est surtout riche en vitamines D. Le foie qui fait partie des abats, comme j'ai expliqué tantôt un peu plus haut, nous avons la teneur en eau. La teneur en eau de la viande est intéressante. D'où sa richesse en vitamines hygrosolumes. Qu'en est-il de la digestibilité de la viande? La viande a une très grande digestibilité. Elle dépend du mode de cuisson. Une viande bien cuite est plus digeste de la mastication. Lorsque nous parlons du mode de cuisson, c'est-à-dire une viande bien cuite est plus digeste. Alors, une viande qui est peut-être cuite au bouillon, au bouillon, au bouillon, est plus digeste qu'une viande qu'on a fait frire. Une viande qu'on a juste fait frire, même si on en fait d'abord bouillir, cette viande est passée au bon de friture. Cette viande sera difficile à digérer, concrètement à la viande qui était cuite, soit dans une sauce. Dans une sauce, il faut appeler ça comme ça, de manière élémentaire. De la mastication. Plus vous mastiquez bien votre viande, plus elle devient digeste. Alors, ceux qui ont l'habitude de mal masticer et sont pressés, ça peut vous causer des problèmes de digestibilité. Alors, vous verrez ça l'année prochaine en terminale, la digestion. Comment digérer les aliments? Comment la digestion se passe? De la ténat en Grèce, trop gras, peu digeste. Une viande qui est trop grasse, est peu digeste. Alors, tenons-tu le cas de nos porcs. Le porc est peu digeste par rapport à la viande bleue parce qu'il a beaucoup, il est trop riche en Grèce. De l'état de fraîcheur. Viande altérée, difficile à digérer. Donc, évitez de consommer des viandes altérées. Généralement, les viandes que vous avez l'habitude d'acheter en cas au marché, parce que c'est moins cher. Il faut éviter ça. Sa digestibilité est très difficile. De la quantité ingérée. Un excès de viande en crève une mauvaise digestibilité. Ce n'est pas parce que vous avez eu, vous êtes arrivé dans une fête où il y a plusieurs catégories de viande que vous êtes obligé d'en consommer. Vous pouvez choisir, cibler en fonction du mode de cuisson ou alors, en fonction de la viande qui est moins grasse. Vous choisissez de prendre même une catégorie de viande lorsque vous êtes dans la fête. Donc, les groupements-là, faites très attention. Qu'en a-t-il du choix et l'achat de la viande ? Pour acheter sa viande, il faut tenir compte de l'âge. Plus la viande est jeune, plus nous avons des fortes chances d'avoir toutes les substances nutritives en grande quantité, du sexe, de la viande, de la race aussi. Vous savez que, prenons le cas du porc, ne dites pas que j'aime trop le porc. Je ne dis pas que j'aime trop le porc, mais c'est une viande que nous connaissons tous, qui est facile à retrouver aussi, même au marché. N'est-ce pas ? Vous savez qu'il existe plusieurs races de porcs. Vous allez voir qu'il y a des porcs qui ont une peau plus dure, qui a une peau dure, et d'autres porcs qui ont une peau, une peau plus tendre. Alors, ça fait partie des races de porcs qu'il faut maîtriser aussi. L'état de santé, il faut se rassurer que le porc soit, ou la viande de peau soit sain. Vraiment, l'état de santé, c'est la viande. Vous verrez, il y a d'autres viandes, d'autres animaux qui sont morts, asphyxiés, c'est-à-dire on a retrouvé sa mort, mais on nous a même sur le marché. On ne sait pas de quoi cette viande, cet animal est mort, mais nous la consommons. Donc, il faut faire très attention sur le choix et l'état de santé de la viande à acheter et à consommer. Du mode de cuisson, il ne faut pas l'acheter de la viande qui a les os, les os comme on a l'habitude d'appeler au quartier pour venir faire le rôti avec non. Il faut savoir choisir les viandes en fonction du mode de cuisson. Est-ce que c'est du bouillon? Si c'est du bouillon, on sait que généralement que le bouillon, c'est beaucoup plus avec la viande qui a un peu de chair, un peu d'os mangeable ou alors les os suçables, comme on a l'habitude de dire. Donc, il faut, n'est-ce pas, éviter tout cela. Nous avons aussi les modes de cuisson mixtes, mixtes, qu'il faut en tenir compte pendant la préparation de vos creux, de vos creux viandes. De l'état de fatigue de la bête, plus la bête est fatiguée, plus elle est prédisposée, je ne dirais pas la diante, plutôt l'animal. Plus l'animal, la bête est fatiguée, plus il y a de fortes possibilités qu'il ne soit pas en bonne santé. Alors, parlons des catégories de la diante, comme nous avons dit plus haut. Nous avons les catégories, nous avons cité la première catégorie, on a parlé du filet, du faux filet et autres. Ça, un morceau. La qualité et l'utilisation présentés ici au tableau, donc vous avez le soin de bien de relever. De la conservation. Il ne s'agit pas seulement de connaître la viande, mais il faut aussi connaître comment conserver sa viande. Il peut arriver que nous ayons beaucoup de viande à la maison, mais on ne sait pas comment conserver. Alors, il est donc préférable de maigriser la conservation de la viande. Cette question peut arriver. Comment conserver la viande? Alors, la viande peut se conserver par le froid. Lorsque nous parlons du froid ici, nous parlons de la conservation au réfrigérateur et au congélateur. Il y a aussi la congélation industrielle en chambre froide. Il peut arriver que vous avez tout un peu et que vous ne pouvez pas consommer la barque et consommer à l'immédiat. Vous pouvez faire des paquets et aller dans une industrie de conservation. On vous donne un espace. Vous pouvez louer un espace et vous conservez soigneusement vos viandes à la chambre froide. Ne pensez pas que ce sont seulement des grandes personnes, des grandes personnalités qui peuvent garder la viande à la chambre froide. Même vous-même, vous pouvez avoir vos 4, 5, 10 poulets, 20 poulets. Il faut aller garder ça à la chambre froide. De la dessiccation. Viande séchée ou fumée. On peut fumer de la viande et on peut sécher. Et sachez aussi que la dessiccation de la viande peut se faire aussi accompagner du sel. C'est-à-dire, vous enrobez votre viande à partir du sel et vous fumez ou vous séchez. De la stérilisation. Viande en conserve. Il y a des viandes qui viennent en conserve. Déjà conservées. Mais sauf qu'à la maison, si vous conservez mal vos creux, vos conserves, ça peut aussi s'altérer. Le fumage. Il vient de sécher par fumage. Comme vous avez l'habitude, on prend notre fume, on met le fume en bas et nous mettons tout un tas comme les peaux de banane, les peaux de manioc et autres. On ferme, on met notre viande, on la saisonne, on ferme et on ouvre soigneusement afin que cette fumée puisse sécher la viande. Donc, il y a la fumée qui agit et le feu. Le feu, c'est ça qui produit l'effet de sécheresse. L'enrobage. La viande consommée dans un corps gras. La viande peut être considérée aussi dans son corps gras. Il est bien vrai qu'on recouvre ce genre de conservation dans des grandes surfaces. Nous avons le salage. Viande saumurée. Donc, ici, il y a des viandes toutes sèches là. C'est ça. Parfois, on ajoute avec du sel. Donc, l'exemple des viandes, on a les viandes saumurées. Donc, au niveau de la charcuterie, vous allez voir, il y a des viandes, des viandes séchées, c'est-à-dire, je pense, il y a souvent des saucisses, des saucissons, il y a une multitude de catégories de conservation de viande par salage. Qu'en est-il de l'intérêt nutritionnel de la viande? Lorsqu'on parle de l'intérêt nutritionnel de la viande, il s'agit de ce que la viande apporte, pourquoi nous la consommons. Voilà. Les bienfaits nutritionnels de la viande dans notre corps. S'il faut dire, expliquer ça comme ça, de manière dératée. L'intérêt, là, il faut donc retenir que la viande est une excellente source de protéines animales dont la composition en acides aminés est équilibrée. Elle représente en moyenne 20% du poids total du produit, du produit, c'est-à-dire de la viande. Donc, la viande est riche en acides aminés, en acides aminés. Nous avons, il y a sa teneur, la teneur en lipides varie avec le type de viande. Nous l'avons dit un peu plus haut. Nous l'avons déjà expliqué un peu plus haut. Entre la viande de porc et la viande de boue. Elle est riche en fer. La viande est riche en fer. La viande apporte du fer éminique. La viande apporte du fer éminique. Qu'en est-il des risques liés à l'abus des viandes ? Lorsque vous consommez la viande en excès excessivement, vous êtes exposé à la constipation, à la décalcification des os et des dents, à la dégradation des reins. Vous savez que beaucoup plus les viandes, les viandes, les viandes de gousses, les gibiers, ça laisse beaucoup de déchets dans l'organisme et qui se stockent. Et à un moment donné, le rein n'arrive plus, les reins n'arrivent plus à réguler, durer. Un problème de durée. Parce que le rein n'arrive plus à bien se réguler. Vous êtes exposé aux acidifications de l'organisme. Très bien. Voilà aussi une partie très importante. La ration journalière de la consommation de la viande. On dit, un enfant de 0 à 13 ans doit consommer 100 à 150 grammes de viande par jour. La femme ancienne et habitante doit avoir 150 à 200 grammes de viande par jour. Adulte, 200 à 250 grammes de viande par jour. J'ai 100 grammes de viande par jour. Il est à retenir ici que, c'est bien de noter, on nous donne les quantités par jour, mais cela ne veut pas dire qu'il faut consommer la viande de chaque jour. Il faut varier. Il faut varier. Nous l'avons vu. nous avons vu cela avec les aliments riches en produits d'origine végétale où les viandes peuvent être compensées par d'autres produits d'origine végétale. Donc, cette ration, ce n'est pas, ça ne veut pas dire de consommer la viande chaque jour. ou non? Bien. Nous avons fini la présentation sur la révision portant sur les viandes. Nous avons parlé de la ration journalière, la quantité, la composition, la valeur nutritive, la valeur alimentaire, l'intérêt nutritionnel de la viande. Nous passons donc à la révision portant sur l'étude du poisson. En première partie, nous parlons de l'évaluation des connaissances sur le poisson. Nous allons donc définir le poisson, classifier le poisson, lister la composition pour 100 g de poisson. En définition, les poissons sont des vertèbres aquatiques ayant des nageoires et respirant par des branchies. Je le prends. Les poissons sont des vertèbres aquatiques ayant des nageoires et respirant par des branchies. classifications du poisson. poisson. Le poisson peut être le poisson. On classe le poisson selon la maigre. Par exemple, la sole, le bas, la dorale font partie des poissons maigres. Le poisson semi-gras, nous avons les capitaines rousadins qu'on retrouve généralement dans les poissonneries. Nous avons les poissons gras, par exemple, le maquero, le thon et la sardine. Qu'en est-il dans la composition pour 100 grammes de poissons? Les protéines représentent 18,7 grammes, les glucides 4 grammes, les lipides 7 grammes, l'eau 69 grammes, les sels minéraux. Il faut noter ici que le poisson est très riche en sels minéraux. Phosphore, calcium, fer, tout ce qui va avec. Mais les sels minéraux les plus représentés c'est le sélénium avec 80 pour cent avec pourpois 80 grammes autant que moi. Donc lorsqu'on parle de la composition du poisson, il faut retenir que le sélénium est plus dominant avec 80 grammes. Et le poisson aussi très riche en vitamines P. et B. P, donc pour moi, beaucoup plus riche en vitamines P. Du groupe P. Et la vitamine, la viande aussi riche en vitamines D et B. Donc tous les groupes quand on parle de vitamines B, ça veut dire ça regroupe des B2, B12, etc. Donc le poisson est très riche en vitamines B. On parle ici de B, ça veut dire B2, B12 et autres. Alors, nous passons donc à l'évaluation des compétences. Vous devez être capable donc de formuler la valeur alimentaire du poisson. Formuler la valeur alimentaire du poisson. Identifier les critères de fraîcheur du poisson. Identifier la digestibilité du poisson. Présenter la conservation. Formuler l'intérêt nutritionnelle. Énoncer la ration en fonction des crâches d'âge. Alors, la valeur alimentaire du poisson. Les protéines de bonne qualité. Le poisson a des protéines de bonne qualité. Des minéraux rares tels que l'iode, le sélénium, en vitamines liposolubles. Les lipides, surtout les poissons gras. Il faut savoir que le poisson est riche en lipides, surtout les poissons gras. Nous avons parlé du maquereau, du thon. En phosphore. Qu'en est-il de la digestibilité du poisson? La digestibilité du poisson dépend de son apport en lipides et du mode de cuisson. Lorsque nous parlons ici du mode de cuisson, un poisson cuit à l'étouffée, un poisson cuit au bouillon est plus digeste que le poisson frit ou des fritures de poisson. Alors, nous vous conseillons de beaucoup plus consommer du poisson cuit à l'eau ou à la vapeur. Pourquoi ne pas aussi les grillades de poisson? Elles sont aussi plus ou moins plus digestibles. Qu'en est-il de l'intérêt nutritionnel du poisson? Le poisson est un excellent aliment de santé. Elle est très riche en minéraux. La chair du poisson est considérée comme une source appréciable de calcium et de phosphore. Je reprends. Le poisson est un excellent aliment de santé. Elle est très riche en minéraux. La chair du poisson est considérée comme une source appréciable de calcium et de phosphore en particulier mais également de fer, cuivre et sélénium. Les poissons d'eau de mer ont une forte teneur en minéraux. Alors, je reviens un peu au niveau des produits de pêche. Au niveau des produits de pêche, nous avons les crevettes. nous avons les crevettes par exemple. Les crevettes sont très riches, ont une très forte teneur en lipides et en protéines et en protéines et très faciles à digérer. Alors, parmi les produits de pêche, nous pouvons citer, nous pouvons aussi parler des crappes, des crappes qui sont aussi bien évidemment riches. Nous pouvons aussi parler en même temps de, comment dirais-je, des huîtres. Des huîtres sont tellement riches en lipides de bonne qualité. Les huîtres. Alors, nous avons cité quelques produits de pêche tels que les crappes, les huîtres, les crevettes, les crevettes, les mollusques et autres. Donc, il faut retenir ici qu'au même titre que nous avons expliqué les diandes, que les abats sont très riches par rapport à la diande en même et la diande de chèque en même. Et, au niveau des produits de pêche, les produits de pêche sont aussi très riches par rapport aux poissons. C'est pour ça que vous allez remarquer que les produits de pêche sont plus coûteux sur le marché que le poisson proprement dit. Qu'en est-il dans la conservation du poisson? Il est à retenir ici que le poisson peut se conserver de la même manière que la diande. De la même manière que la diande. Mais si cette question vous vient à l'examen, n'hésitez pas que le poisson peut se conserver de la même manière que la diande. Non. Non. Vraiment. parce que nous avons déjà dit un peu plus haut, vous ne reprenez pas le froid, on peut conserver le poisson au réfrigérateur, au congélateur. Pas séchage, pas salage, pas fumage. C'est ce que vous devez reprendre en mettant juste le poisson, 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 poisson. Ça devait être aussi beaucoup de redondance si on ramenait les mêmes choses. En premier, quand même, on est déjà des grandes personnes. Qu'en est-il dans les critères de fraîcheur du poisson? Le deux doit être agréable et légère. La couleur de peau doit être vive et brillante. L'œil doit être bombé et brillant. L'huile doit être l'huile, humide, rouge, vive ou rose. La chaire doit être ferme, élastique, blanche et brillante. la peau luisante, glissante ou touchée. Alors, avec ces éléments qu'on vous présente sur les critères de fraîcheur du poisson, il sera insupportable que vous ramenez dans vos reménages du poisson altéré, du poisson qui n'est pas frais. Donc, lorsque vous partez dans des poissonneries pour faire le choix de vos poissons, vous devez prêter attention sur ces critères énumérés ici. L'odeur, la couleur, l'œil, l'huile, chair, peau. Vous devez prêter attention à cela. Quand elle se donne la ration journalière conseillée, la femme enceinte et allaitante doit avoir 300 à 500 grammes par jour. Enfant de 1 à 11 ans a droit à 150 à 400 grammes de poisson par jour. Un adulte doit avoir 300 à 500 grammes par jour. bien, nous avons présenté de manière globale les questions en répondant aux réponses, des questions qui peuvent venir à l'examen. Vous devez donc être capable de donner la ration journalière, de formuler la ration, bien, de lister la ration journalière conseillée du poisson. donner l'intérêt nutritionnel, la valeur nutritionnelle du poisson. Connaître la conservation du poisson. Comment on peut conserver le poisson? Nous avons cité par le froid, congélation, réfrigération, nous avons parlé du salage, nous avons parlé du séchage, du fumage et autres. Nous allons donc passer à la révision portant sur du lait. En première partie, nous parlerons de l'évaluation des connaissances sur le lait. Vous devez donc définir le lait et dériver du lait, lister la composition pour 100 grammes. Le lait est un liquide biologique comestible généralement de couleur blanchard, produit par les mammifères femelles. Je reprends. Le lait est un liquide biologique comestible généralement de couleur blanchard, produit par les mammifères femelles. Qu'en est-il donc des dérivés du lait? Les dérivés sont tels que son nom l'indique, dérivés. Ils proviennent du lait. On peut citer le fromage. On peut citer le fromage. Pourquoi? Parce qu'on fabrique du fromage à partir du lait. On peut citer du beurre. Alors, permettez-moi de vous donner déjà la différence entre le beurre et la margarine. La margarine est issue des des aliments végétaux. Par contre, le beurre est issue, n'est-ce pas, des produits animaux. qu'en est-il la composition pour 100 grammes de lait? L'eau est de 88,7 grammes. Les protéines 3,96 grammes. Les glucides 4,6 grammes. Dessus 4,6 grammes. Les lipides 1,58 grammes. Les vitamines D, vitamine D, E, C, B, A. Lorsqu'on parle de B, c'est pour tous les groupes généralement. En ces minéraux, il faut retenir que le lait est très riche en calcium, en potassium, en phosphore, sodium et en magnésium. Je répète, le lait est très riche en sel minéraux. Ces sel minéraux sont du calcium, du potassium, du phosphore, sodium et magnésium. En deuxième partie, nous allons passer aux compétences, à l'évaluation des compétences. Vous devez donc formuler la valeur alimentaire du lait, identifier les critères de choix, énoncer la conservation, énoncer la digestibilité, clarifier la ration moyenne. La valeur alimentaire du lait. Le lait est une source importante de calcium. Il est riche en vitamines du groupe B, D, C, A, riche en lipides, en glucides, en sel minéraux et en eau. Il est donc important pour le fonctionnement du cerveau et des muscles. La consommation du lait est très importante pour le fonctionnement du cerveau et des muscles. Le lait. Le lait apporte de l'énergie à l'organisme et contribue au renouvellement cellulaire et à l'encrétien du squelette. C'est l'aliment de croissance par excellence. L'aliment, le lait, je disais tantôt qu'il est important pour le bon fonctionnement du cerveau et des muscles. Le lait apporte l'énergie à l'organisme et contribue au renouvellement tissulaire et à l'encrétien du squelette. Il est donc un aliment de croissance par excellence. Critère de choix. Critère de choix. Il faut d'abord, avant d'arriver au critère de choix, il faut noter que le lait fait partie des aliments complets. Le lait fait partie des aliments complets. Alors, critère de choix du lait. Le lait se choisit en fonction de l'âge, des besoins nutritionnels, de la teneur en matière grasse et du mode de traitement. Toujours vérifier la date de péremption lorsque vous achetez lorsque vous achetez vos laits dans les supermarchés de la place. je reprends. Le lait se choisit en fonction de l'âge, des besoins nutritionnels, de la teneur en matière grasse et du mode de traitement. toujours vérifier la date de péremption. Alors, lorsqu'on nous parle des besoins nutritionnels en fonction de vos rétats pathologiques, on peut vous conseiller de prendre du lait. Alors, ça veut dire vos organismes de tout la quantité dont vos organismes ont besoin pour satisfaire ses besoins en lait. La ration moyenne conseillée. L'enfant a droit à 500 ml par jour. L'adulte a besoin de 500 ml par jour aussi, en moyenne. La personne âgée a besoin de 750 ml par jour. La femme enceinte a besoin de 100 à 150 ml par jour. Il faut noter ici que les besoins de la ration moyenne conseillée peuvent varier. Peut varier, mais ici, il faut noter que il faut noter ici que il faut noter ici que il faut noter ici que les personnes âgées ont beaucoup plus besoin du lait. Puisque le lait, nous avons dit plus tôt, le lait est riche en calcium, en phosphore. Et lorsqu'on prend de l'âge, nous avons une carence en calcium et en phosphore. D'où il faut donc re-remplacer. Alors, sachant donc que le lait est un aliment par excellence aux multiples apports nutritionnels qui le recouvrent, il serait donc judiciable de maintenir la ration de la personne âgée. Conservation. Le lait frais se conserve entre deux et cinq jours au réfrigérateur après ouverture. Le lait pasteurisé se conserve dans des bouteilles et la durée de conservation dépend du créatement subit par lui. Le lait frais se conserve entre deux et cinq jours au réfrigérateur après ouverture. Donc, ce qui font soit l'économie que le lait peut rester au réfrigérateur pendant deux semaines, trois semaines, non. Il faut essayer plus vous laisser votre lait au réfrigérateur pendant plusieurs jours, plus il se dénature de la digestibilité du lait. La digestibilité du lait n'est pas facile à cause de son sucre. Le lactose, nous savons bien que le lactose n'est pas aussi facile à digérer. Le lactose peut provoquer des intolérances chez certaines personnes. Vous allez le soir remarquer ça chez les bébés lorsqu'ils prennent du bourron le lait, ils ont toujours tendance à faire une régitation, à rejeter le lait qu'ils ont eu à consommer. L'intérêt nutritionnel du lait. Le lait contient plusieurs vitamines et minéraux, dont le calcium, la vitamine D, essentielle, essentielle au maintien de la santé osseuse. Il faut savoir que le calcium et la vitamine D maintiennent la santé osseuse. de plus, le calcium laitier pourrait jouer un rôle dans la prévention des diverses maladies telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et l'obésité. nous avons donc fini avec la révision sur du lait. Nous allons revenir un peu plus plus tard sur des explications de manière globale. Nous passons donc à la révision portant sur l'étude des leuves. Au niveau d'évaluation des connaissances, vous devez définir l'oeuf, lister la composition pour 100 grammes. En définition, l'oeuf est un produit comestible enfermé dans une coquille ou une membrane pondue par les oiseaux, les poissons et les et les reptiles. Composition pour 100 grammes d'oeufs. Protéines, 12,5 grammes, glucides, 0,27 grammes, lipides, 9,89 grammes, eau, 76,33 grammes. Voilà la composition pour 100 grammes d'oeufs. Nous passons donc à l'évaluation des compétences. Vous devez être capable de formuler la valeur alimentaire de l'oeuf, identifier les critères de choix de l'oeuf, énoncer sa conservation, énoncer sa digestibilité, formuler l'intérêt nutritionnel et clarifier la ration moyenne. la valeur alimentaire de l'oeuf. L'oeuf réside surtout dans son apport, il faut considérer ici, c'est l'intérêt nutritionnel de l'oeuf autant que moi. L'intérêt nutritionnel de l'oeuf réside surtout dans son apport en protéines de bonne valeur biologique, essentiellement riche en acides aminés. Les lipides sont contenus dans le jaune. L'oeuf est riche en vitamines A, B et E et en oligo et limants fer et zinc. L'oeuf est l'aliment complet offert par la nature. Critères de choix Un oeuf de bonne qualité doit avoir des caractéristiques suivantes. Une coquille propre et ferme, c'est-à-dire une belle apparence. Le jaune doit être ferme. Lorsque vous cassez l'oeuf, le jaune doit être bien ferme et le blanc doit être clair. La conservation. L'oeuf peut se conserver dans leur emballage en carton pour les protéger, c'est-à-dire les avioles. Lorsqu'on parlez des avioles, les avioles permettent de protéger l'oeuf contre les chocs. Dans un lieu sec et à l'abri de la lumière, l'oeuf ne doit pas être exposé à la lumière. Vous allez voir, lorsque vous faites vos achats au marché, évitez d'acheter les oeufs dont la lumière du soleil frappe. au bout de deux jours, un jour, au bien au bout de deux trois heures, cette oeuf-là peut déjà être altérée puisque la lumière qui frappe n'est pas bonne, bonne du tout pour la fraîcheur de l'oeuf. Au réfrigérateur, sur la tablette centrale, afin qu'il profite d'une fraîcheur constante est stable. L'intérêt nutritionnel de l'oeuf il résiste surtout dans leur apport de protéines de bonne valeur biologique. Un oeuf moyen, c'est-à-dire 60 grammes, apporte environ 7 grammes de protéines. Ces protéines sont riches en acides aminés essentiels et l'équilibre entre ces acides aminés est très bon, ce qui permet de considérer la protéine de l'oeuf. Digestibilité. À l'état cru, la protéine de l'oeuf, les protéines de l'oeuf sont plus digestes. Aussi, quand le jeûne est trop cuit, les protéines sont moins digestes. Pour une bonne digestion, il est mieux de consommer l'oeuf poché ou moulin. Des oeufs qu'on a l'habitude de parler, l'oeuf guillis. L'oeuf apaise la faim. Vous notez que l'oeuf apaise la faim. Alors, sachez que lorsque vous faites frivoseux en les consommant, vous n'allez pas facilement digérer. Par contre, lorsque vous faites guillis, comme nous avons dit, l'oeuf poché et moulin est plus facile à digérer. Nous avons donc fini par vous présenter la révision en portant sur les oeufs. Alors, il est à noter qu'il y a eu une petite incompréhension à ce niveau. Ici, c'est seulement la valeur alimentaire de l'oeuf. Et plus bas, nous avons présenté son intérêt nutritionnel. Alors, il faut aussi savoir que l'oeuf, il y a de l'oeuf qui pèse plus de 60 grammes. Alors, il apportera donc plus de 7 grammes de protéines. Les oeufs qui sont plus plus grosses, plus gros, autant pour moi, qui sont plus épais, qui ont un poids un peu plus élevé, peuvent apporter plus de 7 grammes de protéines. Nous passons donc à la révision portant sur l'étude des insectes, les larves et les chenilles. Nous allons donc définir insectes, la chenille, lister la composition pour 100 grammes. Définition des concepts. Insectes, ce sont des aigres invertébrés, acropodes, articulés et respirants par des crachés dont le corps est divisé en trois segments. Je reprends. Ce sont des aigres invertébrés, c'est-à-dire acropodes, articulés et respirants par des crachés dont le corps est divisé en trois segments. Les larves, les larves, c'est une forme immature, c'est la forme immature des invertébrés en chibiens et poissons. Les chenilles, ce sont des formes lavertes d'un insecte dont l'adulte est papillon. Composition pour 100 grammes d'insectes, larves et chenilles. Il faut retenir ici que cette composition concerne beaucoup plus les chenilles. Alors, les protéines sont très élevées et il faut aussi noter que les chenilles, les insectes et les larves sont tellement riches en protéines. Lorsque vous faites une remarque de tous les aliments protéines que nous avons déjà eu à réviser, vous verrez que les insectes, les larves et les chenilles sont plus riches en protéines que tout autre aliment d'origine animale. Ainsi que les lipides, les lipides, les glucides et l'énergie se dégagent à 430 kilocalories. Il est bien vrai qu'il y a des gens qui ont peur de consommer les insectes et les chenilles. il faut consommer ces insectes et les larves et les chimiques. Donc, nous avons donc les protéines sont de 53 grammes, les lipides de 15 grammes, les glucides de 17 grammes, énergie 430 kilocalories de sel minéraux, potassium, calcium, magnésium, le zinc, le phosphore, le fer. Ces aliments sont tellement riches en sel minéraux, en vitamines du groupe B, tellement riches en vitamines du groupe B, du groupe B. Nous passons donc à la deuxième partie, évaluation des compétences. Vous devez formuler la valeur alimentaire, des insectes, des larves et des chenilles, formuler l'intérêt nutritionnel, énoncer la conservation, énoncer la digestibilité. Parlons donc de la valeur alimentaire. ils ont une valeur protéique très élevée, c'est-à-dire plus de 50 ou 100. Ils sont très digestifs. La teneur en vitamines est comparable à celle de la viande. Quand on parle de teneur en vitamines, on se comprend. C'est-à-dire qu'ils ont pratiquement les mêmes ou comparablement les mêmes teneurs que les ocles des diandes, soit les diandes rouges, soit les diandes blanches. Ils ont une teneur en gruissie très appréciable. Une teneur en gruissie très appréciable par rapport aux ocles creux, aux ocles aliments d'origine animale. L'intérêt nutritionnel, elles sont d'une source importante et micronutriments. En micronutriments, elles sont d'une source importante en micronutriments susceptibles de contribuer au développement harmonieux de l'organisme humain avec une valeur énergétique évaluée à 1 804,57 kilojoules pour 100 grammes de matière séche. Même lorsque sa conservation est faite par séchage, elles gardent leurs valeurs nutritionnelles et leurs intérêts nutritionnels. Ça ne change pratiquement pas. parlant de la conservation, il se conserve au frais ou séché. Sa conservation n'est pas aussi compliquée. On dit au frais ou séché. vous allez voir dans l'eau bâchée, il y a des chenilles, les larves, l'eau qu'on va déjà être séchée et d'autres en état de fraîcheur que vous pouvez regarder au réfrigérateur. De la digestibilité. Ils sont faciles à digérer à cause du taux élevé de vitamine B1. Frais et sont plus digestes que séchés. Je dis bien frais et sont plus digestes que séchés. Alors, nous sommes donc parvenus au terme de notre séance de révision sur les aliments riches en protéines d'origine animale où il était question de ressortir où il était question de ressortir la valeur alimentaire de chaque aliment d'origine animale, ressortir la valeur nutritive, ressortir la digestibilité, la conservation, définir chaque aliment d'origine animale. Alors, j'attire encore votre attention là-dessus sur la différence entre l'intérêt nutritionnel et la valeur alimentaire. Évitez qu'à l'examen on vous demande la valeur alimentaire d'un aliment, vous partez plutôt donner l'intérêt nutritionnel. C'est deux choses, de manière terre à terre. L'intérêt nutritionnel c'est l'apport, c'est l'apport que l'aliment nous apporte dans notre organisme. Alors, que la valeur c'est la richesse dont l'aliment contient produit. C'est ça dont la valeur, quand on parle de la valeur alimentaire d'un aliment, c'est les substances nutritives qu'ils englobent, qu'ils regroupent. Par contre, l'intérêt nutritionnel, c'est-à-dire de vous poser la question de quel est l'intérêt à consommer les chénines. Vous direz que c'est parce qu'ils sont d'une source importante de micronucléments susceptibles de contribuer au développement harmonieux de l'organisme humain. Voilà l'intérêt à consommer. Voilà l'intérêt à consommer, n'est-ce pas, les chénines ou les larves. Donc, je pense que vous avez essayé de comprendre la différence entre la valeur alimentaire d'un aliment et l'intérêt nutritionnel d'un aliment. l'intérêt nutritionnel d'un aliment. Bien, si nous revenons au niveau de la composition pour 100 grammes des insectes et des larves et des chimies, vous pouvez donc sortir une comparaison propre à vous-même qui vous permettra donc de savoir quoi donner à quelqu'un, peut-être à une personne âgée qui a besoin de protéines, qui a besoin de glucides, qui a besoin de l'énergie, qui a besoin des éléments minéraux. Alors, vous direz à la personne âgée, par exemple, il serait mieux de consommer beaucoup plus des chimies, les larves ou les insectes parce qu'ils ont un très grand apport en sel minéraux et en protéines. Vous savez, plus on prend de l'âge, plus nous sommes généralement dénucrides. Donc, il faut surveiller l'alimentation de manière un peu plus accentuée afin que la personne ne soit pas dénucrée totalement, ne souffre pas de la dénutrition. Bien. Nous revenons sur la digestibilité de l'œuf. De l'œuf. Nous avons dit qu'à l'état cru, les protéines de l'œuf sont plus digestibles. Il y a des gens qui vont dire moi j'aime pas l'œuf cru parce que ça a une odeur, ça, ceci, non. C'est plus digestible. Si vous avez besoin de protéines rapidement, vous pouvez prendre l'œuf. Voilà. La pression est pour la fin. L'œuf frais. L'œuf frais. Pas l'œuf qui a déjà fait plusieurs jours au réfrigérateur. Non. L'œuf qui sort fraîchement de la faim. C'est ça qui a plus de protéines capables d'être bien digérées à l'état cru. Bien. Nous revenons sur la conservation des œufs. Il faut éviter de garder de conserver les œufs pendant longtemps au réfrigérateur. à plus de huit jours, cinq jours, ce n'est plus bien. Il serait encore mieux de conserver l'œuf à l'abri de la lumière, comme nous l'avons dit. À l'abri de la lumière, bien ouvert dans son naviole. Dans son naviole, cela vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir conserver vos œufs pendant huit à dix ou à quinze jours, selon l'endroit où vous avez bien posé, positionné vos cavioles d'œufs bien couverts. parlant de la valeur nutritionnelle de l'œuf que nous avons présenté ici, qu'il réside surtout dans son apport en protéines de bonnes valeurs biologiques, essentiellement riches en acides aminés. Donc, il faut savoir que les œufs ont deux protéines. Les protéines, deux protéines un se prouvant dans le jaune et l'autre se prouvant dans le blanc. Bien. Nous terminons donc cette séance en vous présentant les références qui ont permis non seulement d'élaborer la leçon qui vous a été présentée au départ, mais aussi de s'appuyer sur des éléments de réponse portant sur des différentes sur des différentes sur des différentes questions qu'on s'est posées. Par exemple, la valeur du christianel, la composition pour 100 grammes d'aliments, ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada